Dans la quête pour capturer l'essence des récits de la Réunion, le voyage a mené à travers des deux emblématiques de l'île, chacun racontant une histoire, chaque rencontre dévoilant une nouvelle facette de ce riche patrimoine culturel. Du jardin d'Éden, oasis luxuriante où la nature même semble murmurer des histoires anciennes, à la vibrante effervescence de Sainte-Suzanne et Saint-Benoît, un chemin semé de découvertes a été suivi. Au salon du livre, ce carrefour des esprits créatifs, deux rencontres ont particulièrement marqué le parcours. Anne, écrivaine et poétesse, a offert les vers d'un poème sur le métissage, un texte vibrant qui a résonné profondément, éveillant une curiosité brûlante pour explorer plus en profondeur les thèmes de l'identité et de la convergence des cultures. C'est bon au tracé une carte du cœur métissé de l'île, un prélude à la richesse des récits qui cherchait à être compris. Un poème d'Alain Lorraine sur le métissage. « Tiens mieux me rudis. Ma grand-mère était une bien belle négresse engrossée dans les champs par un descendant d'Italien. Et quand je regarde les membres de ma famille, je vois des têtes pas possibles. Un regard de Malais, une vérité de Malgache, un foulard de Madras, une obstination d'Afrique, des chevelures d'Europe. » Céline, écrivaine et conteuse, a ensuite transporté l'auditoire avec son conte La Boutique, un récit en chassant les traditions locales dans les réalités contemporaines de La Réunion. Cette histoire, à la fois sainte et profonde, a illustré comment les contes, même les plus folkloriques, sont des miroirs de la société, reflétant les valeurs, les défis et les espoirs de la communauté. « Moi, c'est Marma et la Boutique. Donc, les premières histoires, c'est l'histoire de la bivette. Parce que quand Banna t'es vient boire l'arac, là, t'es après, n'avait un tas d'histoires. Donc, ces histoires, z'herbes pagones. Donc, en fait, il raconte que dans le temps longtemps, Créole t'es marge pétonnue. Et donc, mon pépé l'a acheté un lot de savate. Parce que margeant l'a dit à lui, « Si tu achètes à moi 100 savate gauche, tu me donnes à vous 100 savate droite gratuites. » « Sauf que quand il achète le savate, il a rendu compte que Banna t'es marge pétonnue. Alors, il a eu l'idée. C'est « Sem, z'herbe pagone. » « Ça n'a un tralé piquant. » Comme ça, quand le client rentre dans la boutique, « Z'herbe, il pique, z'autre pied. » Comme ça, je t'y achète un sperre savate. Donc, c'est ça le compte, la bivette. » Chaque étape de ce périple a été un fil d'Ariane guidant à travers le labyrinthe des légendes et des réalités de cette île. Les voix d'Anne et de Céline, comme celles de nombreux autres gardiens du récit rencontrés, ont tissé le fond sur lequel ce film est brodé, permettant de plonger dans la narration réunionnaise avec un regard neuf et affûté. Explorez le riche tapis culturel de la Réunion, où chaque récit brode un segment de l'histoire de l'île. Nous vous invitons à suivre nos gardiens du récit dans ce voyage intemporel. Christian, l'anthropologue investi dans la sauvegarde des traditions orales, Muriel, conteuse innovante de la nouvelle génération, Carpanin, érudit en lettres, congeant dans les racines mythologiques des récits, Jean-Pierre, gardien des légendes de son père, Loroacaf et Grégory, qui modernisent la narration en déjouant la technologie. Ensemble, ils dévoilent comment le passé et le présent dialoguent pour façonner l'avenir. Une petite lecture d'un ouvrage qui s'appelle « Dictionnaire illustré de la Réunion ». À la Réunion, jusqu'aux années 1970, il existait quelques traductions en créole de contes du repertoire européen, comme le Chaboté de Perrault, publiés par Trouette en 1883. Mais il n'y avait pas de traces écrites des contes populaires. Boris de Gamaleya fut le premier à les recueillir. Il en publia quelques-uns à partir de 1972 dans le journal Témoignages. Puis en rassembla une dizaine dans le premier numéro de la revue « Bardiou Mascarin » en 1974. Dirigée par Robert Gauvin, la revue Fangok prit le relais. En 1978, Axel Gauvin en publia à son tour dans la collection « Histoire créole » des chemins de la liberté. De 1975 à 1981, Christian Barra enregistra auprès de nombreuses personnes, parmi lesquelles « Jérôse Barivouatsi » le Roi Kaf et Marie-Victoire Jovien, née Lysandre de Sainte-Suzanne. Depuis 4, 5, 6 ans, depuis tant petit, Roi Kaf t'a raconté nous des histoires. Souvent des histoires de Tézanne Grand Diable, Tézanne Besse-14, Tézanne Langouti-Rouze, Jean-Zo Mouloukou. Ça ne t'a pas été que ça, dans les années 65, 65, 68, 66, 67, 68, en montant. Dès qu'à temps qu'un beau jour, il y avait un monsieur, il arrive à la case, M. Christian Barra, dans les années 76, 77. Là, t'a pas reçu de me raconter des histoires. Et Christian Barra, il a née à enregistrer le Roi Kaf d'ici Radio-Cassette. Et d'ailleurs, je me tiens à remercier ces questions pour le travail qu'il a fait par rapport à... S'ils ont dit nos histoires, Tézanne Grand Diable, toutes les histoires, Roi Kaf l'a raconté, qu'il est encore là, nous remercier ce monsieur-là. Roi Kaf, pour moi, c'était un livre, il n'était connu ni lire ni écrire, tout est dans son tête. Mais ça, il racontait ça comme si il avait un livre dans son tête, il rouvait là et il racontait ça. Ça signifie de mon papa qui me garde, que vraiment, je suis content, qu'il est le simple, non seulement pour nous, mais pour la Réunion, pour toutes ces qui aiment l'histoire, le Roi Kaf, ça laisse un gars à la trace, ça laisse un gars à la souvenirs qui me retient de mon papa. Qui ça vous l'est ? Qui ça l'est ? Moi, je m'appelle Christian, donc moi, c'est un... Mon édney à la Réunion, d'un mélange entre Bretons, Mongols, Indonésiens... Donc, tous ces mélanges-là, fait que depuis que moi l'ai petit m'amai, l'humanité est fascinée. Parce que... d'accord à la création, comme on était petit, il dit, voilà un Malba, voilà un Chinois, voilà, et moi, il me disait, mais moi, j'ai quoi ? Et donc, un jour, on regarde à moi dans la grâce et il m'a dit à moi où est le Créole ? Et ça, c'était absolument extraordinaire. Après, dans les années, je dirais, dans les 79, 80, là, la Mauritanie, là, comment on se prend ça et puis on compte, faire raconte d'histoires sur cette haum orange là-bas, donc tu viens, tu invites le Roi Kaf. Et là, quand le Roi Kaf, tu viens comme ça pour raconter, il y avait d'autres personnes là-là, comme celui-on d'os, comme d'autres camarades qui racontent des histoires, ils étaient là, mais Roi Kaf, tu racontes, dans un siècle, mais il y a 6, mais chacun n'était pas dans d'autres histoires. C'est là qu'a commencé l'engouement des histoires. Plus de 150 contes répertoriés, classés et déposés à l'Université de la Réunion et à l'Institut d'études créoles d'Aix-en-Provence. Alors peut-être deux petits mots du répertoire de ces contes créants de la Réunion. Il y a d'abord le personnage très important de Tijan et de Grand Diable. Et ces contes-là, ils montrent comment le faible peut vaincre le fort. Ça veut dire Petit Jean qui est très intelligent, très malin, peut duper Grand Diable. Après, une deuxième série de contes qui mettent en scène des animaux. Et là, le rôle principal, c'est tenu par le Petit Léve qui, lui, va souvent rouler dans la farine, si je puis dire, le singe et la tortue. Et après, il y a quelques contes merveilleux, comme par exemple l'eau qui chante, enfin, l'oiseau qui chante, l'eau qui dort. Et ça, c'est un des contes merveilleux. Voilà. La fonction du conte, je dirais déjà, c'est très ludique. C'est vraiment faire passer le temps de manière agréable parce que les contes très oraux étaient transmis à l'occasion des veillées funèbres. Donc, c'est un moment triste, mais pour les réunionnais, c'est aussi un moment de retrouvailles entre les gens du quartier, entre les gens de la famille, et souvent, c'est là qu'on joue aux lotos, qu'on joue aux cartes et qu'on raconte les histoires. Parce qu'une histoire, elle ne se raconte pas à n'importe quel moment de la journée. Il y a des heures pour raconter une histoire. Maintenant, les gens, ils racontent n'importe quand, mais c'est pas comme ça. On est à un moment où ça vous raconte. Il dit souvent que la réunion n'a pas un mythe de fondation. Il y a des grands mythes comme par exemple, un mythe comme l'éna en Grèce, ou bien en Inde, ou bien en Sine, ou bien dans le pays d'Afrique. Mais il y a des contes créoles, il y a des contes en créole, tu racontes dans tes enfants, tu racontes ça dans ma famille. Ça, c'est l'été, le mythe de fondation La Réunion. Et en même temps, tu apprends de monde comment ils vivent, comment ils font pour se battre, comment ils font pour gagner, comment il faut être risé parfois, comment il faut respecter. Enfin, des affaires comme ça, il montre de monde comment un pays construit, comment on habite à l'île, comment on construit à l'île. Et comment il fait, comment dire, qu'on partage un espace avec de monde, c'est à tous si bon de monde n'est pas pareil que vous. Mon histoire créole n'a pas appelé comme ça. L'ouverture du compte c'est toujours criqué et le public répond craqué parce qu'il y a entre le public et le compteur une interaction parce que le public construit au fur et à mesure l'histoire avec le compteur et à l'intérieur du compte il y a des arrêts. Criqué, on explique, craqué. Et c'est peut-être à ces moments-là que le compteur peut transmettre effectivement des valeurs créoles ou des explications dans certains termes que la publique n'a pas compris. Donc, il interroge, on répond et on recraque et on repart. La réunion, ils ne partagent pas de la même façon de faire, de la même façon de vivre, de la même façon de causer, de la même façon de penser, mais ils pensent que la plus grande partie de nous tous, même le monde n'a pas trop longtemps dans les larves, ils partagent quand même l'espace mental, culturel qu'il y a à tous dans le compte. Pas seulement un personnage, bien sûr, un personnage tisant, grand diable, grand mercade, mais aussi le bon relation en énorme. Il monte à où si vous prenez une histoire comme tisant avec la fesse en or, qu'est-ce qu'il monte à où s'il y a à tous ? Il monte à où comment même des affaires parées au mauvais, comme par exemple grand diable, ça même, il permet de transformer un pays en un affaire où il habite dedans. Si vous regardent l'histoire. Parce que tisant, son manière tricali, son manière ralali, il passe ici, il passe ici, il passe la montagne, il fait le pont, il plante d'affaires, comme ça. Et donc, c'est parce que il y avait absolument traptisant et que tisant rentre en tricali qu'il est obligé de rendre un pays habitable, où ça, le monde il gagne marassé, il gagne assise, il gagne manzé, il gagne vivre. Voilà. Même grand diable, il en serbe quelque chose. Et ça, c'est une histoire importante pour nous, pour un peuple créole comme nous. Même si vous calcule un affaire là pas bon, ce affaire là, s'il est là, il en serbe avec quelque chose à condition qu'il maniaille bien ou avec respect ou bien construire leur porte-forces de manière que lui aussi il serbe pour faire que le pays habite par nous tous. Moi, je dirais que le comte il relie à nous la partie vivante que n'est dans dans nous. Et comme il dit « dans nous », c'est dans chaque personne. Mais aussi dans les cercles de famille, d'allonnage, de la société. Moi, il parle à moi beaucoup quand M. Barra cause de veillée mortuaire parce que c'est justement un petit peu dans ces moments-là en fait que nous les... En fait, nous les vraiment dans le moment où la vie et la mort les proches. Moi, je pense que il y a une fonction un petit peu comme nous définirait la religion, c'est qu'il y a une fonction sociale du coup. Il relie deux mondes entre autres et il y a une fonction spirituelle, il relie à nous à ça qu'il y a de plus grand que nous, la vie, le cycle de la vie. Il y a des choses que je me transmets à côté de mon bon mamail, mon bon petit mamail. Et puis, il y a un gars à ma mamail qui est là à côté de moi, Grégory, il est comme mon petit frère, il est comme mon petit frère. Chaque fois quand je n'allais plus le faire un petit conseil, comme mon grand-mater, il y a eu, deux, trois jours avant, Grégory est toujours présent. Et donc, je me transmets à côté de mon bon mamail et puis, quand mon mamail comme Grégory, comme mon lit aime ça, pour ça, les meilleurs retransmettent il va continuer de transmettre non seulement les et puis, mon bon mamail va continuer. Pour la réunion, c'est pour nous l'important, notre tradition, notre culture, que ce soit au niveau malayien, que ce soit au niveau des histoires, créoles, petits ingrandiables, petits sobrières 14, au niveau notre manier, notre manier à manger, notre manier à vivre, notre réunionnais, comme il dit. Ça, c'est à nous, tous les jours, je me transmets ça. Je pense que toute banque créole, en tout cas, elle a grandi ici, c'est qu'elle a grandi dans un monde créole, c'est qu'elle n'a pas été trop, comment dire, traîné en dehors de lui-même, il ne croit pas trop l'héliérien français. Pour lui, bien sûr, quand il dit Tizan, il voit Grand Diable. Il pense que pour n'importe quelle réunionnais, Tizan, Grand Diable, Grand Mercal, et puis d'autres personnages aussi, comme Bansirène, ou bien ça, comme ça, ça fait partie de son univers, son qu'il tire, comme, je ne sais pas, comme le manger créole, comme le piment, comme d'autres affaires comme ça. Quand il suit un bouc comme M. Barry Watts, Jean-Pierre, à l'image, son papa, le Roi Kaff, je ne peux que continuer la transmission. Je n'ai pas le droit de la guerre, qu'il tire là, je n'ai l'impression à un moment donné que c'était pour perdre, qu'il m'avait oublié, je m'allais mettre un pied dedans, je m'allais goûter un morceau de fruits là, comme pied de bois là, quand il me donne une affaire pour manger, le goût reste de mon bourse. Et le goût là, tellement bon, il ne garde pas pour moi, mon point droit. Il est obligé à faire un lit, tu peux, tu peux, mon manière, qu'il reste, qu'il ne reste pas, tant pis, mais au moins, on tient pour le flambeau, parce que dans les histoires là, on a beaucoup à faire nous apprendre, on peut l'imagination nous développer. Nous, on a de bons héros, on a de bons personnages, on a de bons les hommes. Comme dit Jean-Pierre, tu es 7, 14, 6 ans, quand il y a un calme, tout cela, il fait partie le patrimoine. Il faut qu'il y a de moins dans la vie, tu rencontres encore des conteurs traditionnels. On va dire que c'est un cari de plein d'ingrédients. On a des rencontres, comme aujourd'hui, on me rencontre un ou, et c'est quelque chose que je cultive, que je nourris. On me rencontre dans nos grands arbres d'encomme ou. Prochainement, il m'intéresse à moi à l'apprentissage de racontage des histoires créoles, justement, des histoires tigeants, des histoires grand diable, des histoires qu'on perd lièves. D'un autre côté, dans ce cari là, on a aussi des lectures. On a des lectures de contes écrits, justement, d'auteurs, d'autrices de La Réunion, du continent africain, du continent asiatique, du continent européen, et aussi amérindien, d'ailleurs. Donc, je nourris à moi aussi de cet apport d'écrit et je dirais que le conte m'a l'impression de sentir à lui dans d'autres formes. Je trouve que dans les musiques, dans les chansons, il y en a une partie de racontage, il y en a une partie de contes. Au théâtre aussi, il y en a une partie de racontage et c'est ce petit l'essence-là que m'a envie de mettre aussi dans mon cari de contes. le roi, il est dans son château, comme il dit, et il y a tout, le roi, il y a tout. C'est déjà un musicien. Il a dit, mon meilleur instrument de musique, c'est le bob. Quand tu regardes, il a dit comme ça, tu vois, le petit bob là, il y a un seul fil, il y a 12 fils, il y a un, tu vois, et puis le reste, tu vois pas. On a du mal à appeler à moi une raconteuse ou à dire que moi, c'est une raconteuse et tout, mais c'est quelque chose que, c'est le domaine des histoires, c'est quelque chose qui touche à moi et aussi le rapport à la nature, le rapport à l'humain, à ça que nous n'en a de précieux entre dans nous et je pense que j'ai envie d'arroser ce pied de bois-là, ce pied de bois, l'amour que nous n'en a entre dans chaque. Si tu racontes dans ma histoire, tu appelles ça d'histoire tout simplement, tu racontes d'histoire, d'histoire tisante, d'histoire bébête, d'histoire grand diable, combien de cas est-ce histoire ? Tu dis d'histoire tout simplement, tu ne te dis même pas contre tes histoires. Et en même temps, peut-être, la même particularité, moi, on l'avait peut-être en plus de ces autres, c'est que comme moi, on est dans la famille Malba et mon grand-père, tout ça, mon grand-père, mon tonton, tu fais baltamoul, tu racontes belles histoires là. Oui, dans mon enfance, depuis mon petit, moi, tu entends des histoires, des histoires en créole, en créole, bien c'est ça, mais des histoires, tu es sorti un peu partout, des histoires à la Réunion, des histoires, tu es sorti en l'Inde et puis d'autres histoires, tu es sorti dans un pays de l'autre. Si on compare par rapport à un temps, moi, moi, et puis d'autres, moi, comment travailler sur le compte, comment s'imaginer le compte, tout ça, les 70, tout ça, aujourd'hui, on n'apprend rien à voir avec ça. Il y a aujourd'hui, d'un temps longtemps, le monde considère plein d'histoires, ça, pour vieillement, le soir, ils racontent d'histoires, pour un petit maman, ils ont des gens les belles choses à faire qu'ils racontent d'histoires. Mais ce qui garde bien comme elle a, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, ils écrivent des histoires, ils racontent des histoires, ils ont des festivals, ils ont des stades de formation, et souvent, même des pièces de théâtre, les gens, ils ont écrit des pièces de théâtre, par exemple, Siliandos, Barbara Robert, ou bien d'autres, ils ont écrit ça à partir des histoires, des contes, ils reprennent des histoires et puis ils transforment ça en pièces de théâtre. L'école, il n'a pas un conte, il n'a pas écrit des contes, il n'a pas écrit des cinémas créoles, il n'a de plus en plus, il reprend aussi, même si, il reprend, comment dire, il ne fait pas le conte, il ne sait pas dire, l'archétype, mais il ne fait pas comme ça, un peu, et je pense qu'au contraire, la période de digitalisation, tout ça, il peut être, justement, un avantage, pour le conte, il ne peut pas faire ça comme ça, il est plus facile d'accès, il peut trouver ça partout, si n'importe quel, et puis chacun n'a pas inventé son propre conte, il ne fait pas personne, il empêche un tel, ou bien tel, ou bien tel, il ne fait pas ça, mais il ne fait pas ça, il ne fait pas des vidéos, à partir de la conte de la Réunion, des games, comme ça fait, il ne fait pas comme ça, il ne fait pas justement, parce que si vous regardez, des games, des vidéos, il ne fait pas comme ça, il fait ça à partir de quoi ? Il ne fait pas tel mythe, tel endroit, au Japon, en Inde, en Sine, en Grèce, etc., il a arrangé un avatar, il a fait comme ça, il est pareil, le principe, dans l'histoire créole, il est le même principe, il a longtemps, vous l'avez dit bien propre, il a monté ça, il a une espèce de forme, un grand verre, comme il dit, le conte, il fait ça, il est structureliste, il a monté ça, tout ce qui a été conté, c'est comme ça, il a un monde, il donne un autre monde, un quête pour faire, le bouc, il doit faire le quête, celle-ci, c'est la quête, il doit prendre un objet, c'est l'objet de la quête, l'objet peut être n'importe quoi ça, il peut être la raison, il peut être le bonheur, il peut être un madame, il peut être un messier, il peut être n'importe quoi ça, les affaires, il tient à lui le plus à cœur, l'objet de son quête, ces affaires, il rend à lui heureux, il va permettre de vivre comme il faut, et puis pour faire ça, il a un monde, les comptes, il a un monde, les pouvoirs, il appelle ça un divin opposant, mais peu importe quoi. On reprend l'exemple grand diable par exemple, grand diable, le tout évident, il est clair, il est là pour empêcher Tizan, fait son affaire, donc il est un opposant, Tizan c'est la fin, il est obligé, il fait en sorte de t'y aller. Mais, si vous pensez à rien, dans la mentalité, disons, l'Europe, ou bien chrétien, le diable c'est un bébête, c'est une affaire comme ça, vous n'arrivez pas à comprendre le rôle vraiment grand diable, parce que, dans le bon pays, le tout, ça nous donne dans cette histoire aussi, pas rien que l'Europe, l'Inde par exemple, ou bien Madagascar, ou bien l'Afrique, il n'y a pas de personnages, et, les autres n'ont pas important ici, il y a pas de personnages, il y a pas de géniques, les autres les là, les autres les, mais quand on regarde les autres, on dirait pas de bébête, les monstriels, mais ce rôle là, souvent, c'est être, le monde est normalisé. Modernité, système, informatique, tout ça, elle rattrape à nous, nous, nous sommes dans le monde moderne, nous sommes obligés de garder, de constater ici, nous ne pouvons pas priver les autres, nous ne pouvons pas couper tout, mais en même temps, quand nous avons trappé, un petit son bob, un petit triangle, des petites canettes, quand on pose ça un instant là, nous gérons les autres, autant dans nos histoires, autant dans la musique, mettre un instrument pour les autres, mais on apprend ça tout seul, donc là, le côté, ma hamaille, curiosité, ma hamaille là, est toujours ouvert, donc c'est à nous, rester adapté à nous aussi, notre modernité, trouve le moment, le bon moment, couper un coup le téléphone, après, nous aussi, en tant qu'adulte, prendre le temps avec nous, laisse pas voir, passe-temps, allez, fais ça, on ne peut pas, on ne peut pas un temps, trappe un goni, fais un petit cos goni, trappe des mois sur le bois, la roue, allez, il rentre dedans, il reste ma hamaille, il n'oublie pas, on aussi n'oublie pas, quand on est ma hamaille, c'est le meilleur moyen pour moi, à transmettre ça pour ma hamaille, des échos ancestraux aux résonances numériques contemporaines, les contes de la Réunion continuent de tisser un réseau d'appartenance et d'identité, ce film, tel un conte lui-même, entrelace les fils du passé et du présent, formant un tissu vivant et diversifié, riche en histoire et vibrant d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada